Il n'y a rien à dire. C'est ça sur le canal. Comment il va, M. Ftmoche ? Ça va, ça va, toujours. Oui, très très bien. Comment va Bougie ? Très très bien. Ce mois de mai, ça a très bien marché. Qu'est-ce qui a marché à Bougie ? Parce qu'il y a eu beaucoup de soirées. Avec le cadre du 16e Festival Culturel Européen. On a reçu le flamenco d'Espagne. On a reçu de la polyphonie sur la croix. Enfin, des événements qui bougent un peu. La flûte croate. On a reçu aussi les chants d'opéra de Belgique. Et on a bouclé tout ça avec la fameuse Stina. Qui a égré un public. La suédoise qui chante en cabine ? Oui, elle a chanté. C'est quoi son histoire ? Elle est cabine ou elle est suédoise ? Non, elle est finlandaise. Elle est finlandaise. Elle chante un peu le répertoire d'Idyr, d'Eitmengelat. Comment ça c'est ? Elle a appris ses chansons. Donc, peut-être, elle s'en est... Écoute, nos mélodies sont quand même très intéressantes. Quand tu marches à Algiers, tu es en train de marcher à Algiers. Tu ne vas pas croiser un Péruvien qui va t'apprendre la musique péruvienne. Tu ne vas pas te dire, ah oui, je vais chanter du Péruvien. Je vais laisser le Wai Wai. Mais quand tu écouteras quand même certaines mélodies finlandaises ou péruviennes, ça te donne... Donc, tout artiste, tout compositeur, ça va un peu faire frémir. Heureusement, je pense que la musique, elle est universelle. Elle est universelle. Ma question de fait, je la retire. Ça voyage. Je retire ma question. Elle est bête, j'avoue. Non, ça ne va pas. Amor Ftmouche, directeur du théâtre Réjola de Béjar. Bien. Metteur en scène, ça vous y tenez, ce que vous dites. Au-delà des postes et des fonctions que l'on peut occuper, il y a le métier. Et là, le métier que vous faites avec passion, c'est la mise en scène, c'est metteur en scène, c'est auteur. Oui, je suis aussi dramaturge. Vous êtes dramaturge, surtout. Oui, la dernière pièce, c'était Ouachal Ghorba. Je suis passé sur le plateau de Cana, justement. On l'avait présentée quand on a donné la représentation à la salle du Mougar. Moi, ce que je trouve fabuleux, je vais vous le dire, c'est les familles d'artistes. Alors, il y en a donc beaucoup qui disent oui, parce que papa est... Eh bien, tant que papa est artiste, il vaut mieux être artiste. D'ailleurs, on n'a pas parlé de fils à papa. On a parlé d'artiste. Comment va votre fils ? Il va très bien. Il était à l'époque à Bordjmenaïl, il était signé au théâtre de Bordjmenaïl. Oui, oui, dans le cadre, il était dans la... Il est toujours dans la coopérative théâtrale Sinjab, parce que nous avons cette jeune compagnie qui continuait de fonctionner. Et ça va ? Ils sont donnais très, très bien. Son dernier spectacle, c'est L'Opprobre. C'est un spectacle sur le Sida qu'il fait tourner au fur et à mesure. Il faut venir ici, il faut lui dire venir. Oui, eh bien, on... Nous, on aime les jeunes comme ça. Oui, oui. On aime beaucoup les jeunes comme ça. Vous êtes, en fin de compte, j'allais dire, le Maitre Hollande. Non, mais presque, oui, pourquoi pas. Vous êtes, en tout cas, l'homme qui va offrir cette ouverture. Ouverture de ce dixième festival du théâtre professionnel. Ça se passe au TN, c'est à partir d'aujourd'hui. C'est jusqu'au 2 juin prochain. Alors, elles vont défiler les troupes. Mais nous, ce qui nous intéresse, une fois n'est pas coutume, c'est de parler tout simplement de l'ouverture elle-même. Alors, c'est vous qui êtes à la dramaturgie, à la résoncère. Vous avez la conception d'une manière générale. Conception d'une manière générale. Votre spectacle, vous l'avez intitulé « Parcours de mémoire ». Effectivement. Alors ? Eh bien, c'est un, je ne dirais pas un cri, mais c'est un appel contre la mémoire de l'oubli. Donc, effectivement, là, on essaye un petit peu de reconvoquer la mémoire. La reconvoquer comment ? C'est la reconvoquer à partir d'un des poètes les plus emblématiques et les plus anciens. C'est Tespice, le poète grec, 5 ans avant Jésus-Christ. Donc, qui était l'un des plus grands troubadours d'Athènes. Et puis, nous avons voulu que Tespice continue son voyage d'Athènes jusqu'à l'Opéra d'Alger. Et donc, nous avons ramené Tespice à travers Oedipe, à travers Shakespeare, à travers Molière. Et bien sûr, il débarque, une certaine année 1920, à l'Opéra d'Alger, notamment à Poursaïd, là où il trouve un bus qui a été squatté par Asdil Mdjoubi. Il prend ce bus et il fait connaissance avec l'Algerie profonde des poètes. Fabuleux. Et vous le dites, ce n'est pas réellement une pièce de théâtre, attention. C'est une performance théâtrale. Et ça tombe bien, vous dites. J'ai même invité, pour le coup, l'Orchestre symphonique national. Heureusement. Magique. Et là, je salue le travail d'Amin Kouider. Un travail fabuleux. Le pauvre, il n'a pas été épargné ces dernières semaines. Oui. Et pourtant, il est talentueux. Il est demandé par tous les orchestres du monde. Il est à l'UNESCO. Il a vécu longtemps en Italie. Et donc, aujourd'hui, moi, je salue l'homme comme je vous salue, vous. Je salue l'artiste. Oui, effectivement. On a eu une très bonne complicité artistique. Oui. Dans la mesure où, pour la première fois, la force d'orchestre du Théâtre national algérien sera ouverte ou sera disposée, donc, l'Orchestre symphonique national, qui va accompagner en live tout le spectacle théâtral et visuel que nous allons présenter, toute la performance artistique. Et encore, cette performance, elle s'ouvre aux plus anciens. Vous avez Himour qui sera présent. J'allais vous dire combien de comédiens sur scène et qui s'utilise. Oui, il y en a quelque chose comme avec la troupe des choristes de l'Orchestre symphonique national, nous sommes presque à 50 personnes sur scène. Très bien. Donc, voilà. Et il y a Himour, il y a Haddar, il y a des comédiens de Bel-Abbès, des comédiens de Boubertès, il y a donc des comédiens d'un peu partout. De Béjaya, non ? Oui, de Béjaya aussi. Parce que là, il y aura un hommage à Bouguermont à travers Jalih Lalf. Il y a un hommage à Kateb Yassin à travers la poudre d'intelligence. Donc, c'est une série d'hommages, mais qui s'imbriquent d'une manière... Il n'y a pas une écriture linéaire. C'est une écriture éclatée à l'image de Nejma et à l'image de ce spectacle que je voudrais dire que ce soit une forja théâtrale. Donc, de la musique, du chant, de la poésie. Et Tispice va rencontrer une vieille dame, une poétesse, qui va l'accompagner justement dans son parcours depuis son arrivée. Et puis, à la fin, dans ce moment difficile de cette Algérie, où des problèmes commencent à surgir au moment où on parle de douleur et tout ça, la vieille lui dit « Retourne à Athènes, va chez toi, ne reste pas ici. » Parce que le son des clashs va commencer à résonner. Il lui dit « C'est bon, j'ai aimé ce pays, j'ai aimé ce poète, je ne retournerai pas à Athènes. » Et là, il va aller à la recherche, bien sûr, de la fille d'Azuddin Medjoubi dans la pièce de Hafi Latazir. Il va à la recherche de Nouara, qu'il va ressusciter et qu'il va ramener sur son chariot. On est dans la fin du spectacle. Fabuleux. Fabuleux, mon chou. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui la grande ouverture. Alors, la grande ouverture, c'est à quelle heure ? C'est à 18h ? 18h, 18h30. 18h à l'algérien. C'est l'histoire de ce film. Il était une fois dans le web, je crois, si je ne me trompe pas, quand il y a la rencontre entre un Suisse et un douanier algérien. Et le douanier algérien reconnaît l'accent suisse. Il dit « Dites-moi, vous n'auriez pas un petit accent suisse ? » Le Suisse au port d'Alger dit « Oui, 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 je suis suisse. » Il dit « Bon, vous avez les montres, nous avons le temps. » C'est réglé. Et c'était exactement juste. C'était juste. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Je tiens à profiter de l'occasion quand même pour un grand salut à toute l'équipe du Théâtre national algérien, tous les machinistes, tous les techniciens. Sans eux, ce spectacle ne se serait pas réalisé. À tous les comédiens, les comédiens, les choristes et l'équipe, bien sûr, de l'Orchestre symphonique national. Merci, je vous souhaite bonne chance et bravo pour ce spectacle. Merci beaucoup. Il est à découvrir, parcours de mémoire. Pour ceux qui le rateront ce soir, est-ce que vous allez le faire reproduire un jour ? Normalement, il y aura d'autres représentations qui seront programmées. Eh bien, on le souhaite. Merci encore. Merci d'avoir été avec nous. Allez, mesdames, messieurs, que va-t-il se passer sans plus tarder ? Eh bien, nous allons suivre un reportage de l'ami Abou de Bouddha qui parle de l'importance du théâtre pour les enfants. Le quatrième avec les enfants. Effectivement. Si on ne commence pas jeune, ce n'est pas à 20 ans que tu vas dire « Un jeune va faire... »